Salut Youtube, c'est Yu-Gi-O-TK et donc aujourd'hui petite vidéo de deck profile plus un duel dont je viens de le faire. Aujourd'hui c'est pour une présentation de deck profile raton laveur au jamba. Donc je tiens de dire que c'est un deck fun qui peut pas faire top évidemment, mais quand ça fait sa sortie c'est très très fort et tout ça. Cette decklist m'a été conseillée, et je la teste avant de me le créer en vrai, m'a été conseillée par TheKillerYugio de tester une version avec les robots synchroniques et les ratons laveurs. Et moi j'ai essayé les deux versions et celle qui a tourné le plus c'est celle-ci avec les ratons laveurs. Donc je vais vous montrer un duel tout à l'heure qui sera un deck fun contre fun, donc celui-là contre un deck préhistorique. Maintenant passons tout de suite à la decklist. Donc en ratons laveurs je joue les trois bébés ratons laveurs, avec les trois bébés ratons laveurs Tentan. Donc Tentan et Pompoc, euh Pompoco, donc voilà les six ratons laveurs. En ojama je joue seulement les trois ojama bleus, deux rouges et un de noir jaune vert. Tout simplement manque de place et pour qu'il soit plus stable je préférais jouer un de chaque. Voilà. Après en autre monstre support, je joue un chaton automate, qui est très très fort parce que ça remonte des crotons et tout ça. Euh trois, euh, Momonga Agile. Alors pourquoi trois Momonga Agile ? Tout simplement il y a l'effet flip, il y a l'effet de Pompoc et bébé raton laveur. On peut invoquer spécialement depuis notre deck un raton laveur, un monstre de type bête de niveau 2. Donc c'est un monstre de type bête de niveau 2, on fait permutation de créature, elle est en mode attaque à la mille, on prend un gros ton adverse et on tape et en même temps on se restaure de mille et on en invoque deux autres. Ce qui devient le côté fun parce que hop on invoque le monstre à mille, on fait permutation de créature, on lui donne, on tape, on le pète, on en a deux autres gratuits et en même temps on s'est restauré de mille points. Ce qui est pas mal. Pareil pour le hojama bleu, on fait permutation de créature, hop en tuto. Alors les cartes que je tuto le plus c'est un rouge et soit une des deux couleurs, même le bleu à tout hasard mais voilà. Et je joue ma version avec deux Obélix. Deux Obélix ce qui est très très fort parce qu'on a facilement les trois monstres, bah les trois monstres sur le terrain pour l'invoquer donc ça devient une carte très très puissante. Donc en deux exemplaires parce que trois c'est trop. Après trois soleils levant, donc le fait que ça soit utilisé qu'une fois par tour c'est l'inconvénient de cette carte mais ça permet de summon des monstres depuis notre cimetière, c'est très très fort. Après pour gérer les MP, trois typhons, le côté contrôle, bah les trois verminations de créature, un rejequis pour faire le ménage sur le terrain, trois pots dualité pour stabiliser le jeu. Après en trap, trois trap stuns, juste les cartes pièges qui nous gênent et tout, bah on peut les gérer avec ça. Un warning, une bottom, un dispositif et un hommage. Voilà. Et pour l'Estradex, c'est classique, c'est que des niveaux 2 parce qu'on ne sort que ça. Donc s'il y a d'autres niveaux 2, euh, rang 2, j'en rajouterai. Donc on joue bien entendu celui qu'on sort le plus souvent, le Nuo 64, Raton laver, donc Ronin Raton laver. Tout simplement, si on a Obélix le tourmenteur, on a lui sur le terrain, on détache, on gagne un token qui a 4000, au gros c'est qu'il est foutu. Et j'ai réussi dans le match que je vais vous montrer, avoir Obélix et le Raton laver à 4000 en jetons. Deux dégustos phoenix, juste pour qu'il tape deux fois tout simplement. Après bon, pour combler un peu, j'ai miro de la lumière pure, trois gâchis gâchis et un elfe étincelant. Donc voilà, donc c'est tout pour ce deck profile, je vais tout de suite passer au replay si je le retrouve. Donc, le replay qui est... Euh, Obélix et Marathon laver, alors je monte le son, je vous dis, bah, à tout de suite. Hop. Je compte qu'il y en a ce que je Roux, c'est un deuxième petit peu, on est Sue Triche. Et puis j'ai eu un deuxième peu, c'est bien t'a provkin, c'est ça ? Alors là, on est mort et… Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501